Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon récap lecture. Alors comme je le disais dans ma dernière vidéo, mais peut-être que vu que c'était à la fin, vous ne l'avez pas vu, je compte arrêter les celles indiquelisez-vous tout simplement parce que je ne m'y tiens pas, que je ne vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo tous les lundis pour vous dire « je suis encore en train de lire ce livre-là, je suis encore en train de lire ce livre-là » ou alors « je n'ai lu que ce livre-là ». Voilà, je trouve que vous présenter un seul livre dans une vidéo, déjà c'est beaucoup trop de travail pour mettre l'appareil photo, faire le montage, etc. pour au final pas grand-chose. Et puis voilà, pour vous c'est pas non plus très intéressant de regarder une vidéo juste pour entendre parler que d'un livre, surtout de manière succincte. Donc j'ai décidé d'attendre que j'ai au moins 2-3 livres pour vous faire une vidéo, donc que je nommerai maintenant récap lecture, tout simplement. Donc je vais vous montrer mes dernières lectures. La dernière fois, je vous quittais sur le tome 1 des Gardiens de l'éternité, donc Dante de Alexandra Hevy, publié aux éditions Milady. Je vous disais que j'accrochais vraiment beaucoup au début et que pourquoi pas on irait jusqu'au coup de cœur. Ça a été une belle déception. Alors au niveau de l'histoire, on suit donc Abby, qui est une jeune fille tout à fait normale, qui travaille en fait pour une maison, je sais pas trop en fait, j'ai un peu oublié pour quel boulot elle faisait, mais je dirais qu'elle est un peu bonne à tout faire dans une maison de riches, voilà, en tout cas pour une femme mystérieuse, qui vit avec un autre homme qui s'appelle Dante. Et donc du jour au lendemain, en fait, ce qui va se passer, c'est que Abby va se retrouver un petit peu bien malgré elle possédée par le phénix, alors qu'il est une entité un petit peu, voilà, magique, on sait pas trop trop ce que c'est. Et en fait, Dante va être obligée de la protéger. Donc Dante est un vampire et il va, il va, en fait, il va, il faut qu'il sacrifie sa vie pour protéger Abby. Sauf que bien entendu, il va y avoir une petite histoire d'amour et voilà. Pourquoi ça ne m'a pas plu ? Ça ne m'a pas plu parce que j'ai trouvé l'histoire totalement fade, dénuée d'intérêt, aucun rebondissement. Les personnages que j'avais trouvé très attachés en début m'ont très rapidement saoulé, autant Dante que Abby, parce que, voilà, vraiment, ils m'agaçaient tous les deux. Et puis alors, tous les deux ensemble, n'en parlons même pas. J'ai trouvé qu'en fait, ce livre n'avait pas d'intérêt. L'auteur se centre essentiellement sur l'histoire de Abby et de Dante, avec toutes les scènes de sexe qui peuvent s'en suivre. Et à part ça, j'y ai pas trouvé grand chose. Il y a certes une histoire autour qui est plus ou moins intéressante, mais au final, ça se conclut en quelques pages, ça prend quelques pages. Autrement, c'est vraiment, voilà, la relation Abby-Dante et j'y ai pas du tout trouvé mon intérêt. Voilà, donc je lisais ce livre en lecture commune avec Michiko, qui elle non plus n'a pas apprécié. Donc voilà, nos chroniques à venir, dans les jours à venir, il faut qu'on se concerte pour voir quand est-ce qu'on les publie. J'ai ensuite lu Jeux de Patience, donc le tome 1 de Wait For You, de Jennifer L. Armandtrout, publié aux éditions Géli. Alors, Jeux de Patience, c'est parmi des quelques new adultes qui m'ont tenté. Disons que le genre new adulte, en général, je pense, ne va pas trop me convenir, parce que la romance et moi, c'est bien de temps en temps, mais assez rapidement, je me lasse en fait. Donc du coup, il y avait quelques livres en new adultes qui me tentaient, comme Te Succomber ou Jeux de Patience, qui sont donc tout dedans à Pâle, enfin celui-ci du coup que j'ai lu, et donc que j'ai trouvé, enfin que j'aurais pas acheté neuf, donc je l'ai trouvé d'occasion à la bouquinerie, et ça a été une excellente lecture. Donc pour le pitch, en fait, on suit le personnage d'Evry, donc qui est une jeune fille qui cache un lourd passé, un lourd secret, et qui a décidé en fait de s'exiler à l'autre bout des Etats-Unis, afin de fire toute personne qu'elle pourrait connaître, et qui pourrait connaître son secret. Et donc elle a pour but en fait de passer totalement inaperçu pour cette première année d'université, voilà, de réapprendre à vivre en fait, et donc de passer inaperçu, d'être ponctuel, etc. Et dès le premier jour de la rentrée, en fait, elle fait la connaissance de Cameron Hamilton, qui est un peu le beau gosse du lycée, le beau gosse populaire du lycée, qui va un petit peu s'amuser avec Evry, parce que, bah il va, disons que ça va être un challenge pour lui de faire accepter Evry d'accepter de sortir avec lui. Donc voilà un petit peu pour le pitch, qui est donc un pitch que je qualifierais de déjà vu, parce que ne lisant pas beaucoup de romances, j'ai déjà entendu parler de ce genre de pitch, voilà, la fille qui a un lourd secret, le gars super beau, qui essaye de la convaincre de sortir avec lui. Mais j'ai quand même adoré, adoré ce livre, même si on n'est pas allé jusqu'au coup de coeur. J'ai adoré le personnage d'Evry, à qui je me suis attachée quasiment immédiatement, qui est un personnage vraiment bien construit, qui a un lourd passé, qui est donc renfermé, qui a un grand manque de confiance en soi. Et puis on la voit évoluer en fait un petit peu tout le livre, et donc j'ai aimé cette évolution, tout comme donc je me suis vraiment attachée à ce personnage, parce que je me suis un petit peu identifiée à elle. Et puis le personnage de Cameron, donc alias Cam, qui est juste le mec parfait, avec des petites attentions, de l'humour, voilà, il est vraiment parfait, il a un égo surdimensionné qui à la base m'a un petit peu agacée, puis au final qui m'a bien amusée, voilà, j'ai trouvé marrant le fait qu'il ne soit pas très modeste en fait, mais en même temps cette fausse, enfin cet égo, ça met un petit truc en fait dans le livre, voilà, franchement c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment transportée, quand j'étais dedans je n'en sortais plus, vraiment je dévorais le livre. Alors pourquoi pas, ça n'a pas été un coup de coeur, je ne pourrais pas trop vous l'expliquer. Voilà, il a manqué un petit chouïa, mais ça a vraiment été une histoire passionnante. Le seul truc c'est que j'ai trouvé la fin un petit peu longue, voilà, avec des scènes de sexe un petit peu redondantes. Bon voilà, c'est vraiment le point un petit peu négatif que j'ai de ce livre, mais j'ai envie de dire que c'est à peu près le seul. Donc le tome 2 apparemment c'est la même histoire du point de vue de Cam, donc je pense que ça va être un petit peu redondant, donc je pense quand même lire le tome 2 évidemment, mais pourquoi pas l'acquérir en e-book ou le trouver dans une médiathèque, mais en tout cas ne pas le lire tout de suite parce que je pense que ça va faire un petit peu trop. En tout cas, une romance vraiment qui est vraiment très sympa, la que je vous recommande avec plein d'émotions, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, donc ma chronique est déjà sur mon blog et je vous mets le lien dans la barre d'informations. Mon père est parti à la guerre de John Boyne, sera publié par les éditions Calimard le 25 avril 2014, et s'il y a un livre que vous devez acheter ce jour, bah c'est bien celui-ci, puisque c'est mon deuxième put-leur de l'année 2014, voilà, j'ai vraiment tout adoré dans ce livre. Je n'ai pas lu Le garçon au pyjama rayé de John Boyne, j'ai envie de lire mais je ne l'ai toujours pas lu, parce que j'ai vu le film et que le film ne m'a pas vraiment plu, voilà, je ne sais pas s'il est fidèle au livre ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai trouvé le film un petit peu moyen, du coup je ne me suis jamais lancée dans le livre, et avec mon père est parti donc à la guerre, c'était l'occasion de découvrir la plume de l'auteur qui m'a totalement transportée. Donc en fait on suit Alfi, un petit garçon de 5 ans au début de la première guerre, donc voilà, qui va voir son père s'engager dès le lendemain de l'annonce de la guerre, et son père va donc partir pour à peu près les 4 ans, et pendant ces 4 ans Alfi va avoir peu, voire pas de nouvelles. Et puis bien entendu il y a sa mère à qui il demande des nouvelles, qui semble lui cacher en fait quelque chose, qu'il n'arrête pas de lui dire qu'il n'a pas de nouvelles, parce que son père est en mission secrète. Donc Alfi va en avoir un petit peu marre, et il va décider en fait de retrouver son père, parce qu'il veut savoir ce qui lui est arrivé. Voilà, donc pour l'histoire, j'ai trouvé ce livre vraiment très émouvant, je me suis vraiment attachée immédiatement au personnage d'Alfi, parce que, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un personnage sincère, voilà, il a cette naïvité infantile qui émeut en fait, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de grave, mais en fait il ne saisit pas tout, et du coup il est là, il fait des, disons que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait il a des réactions qui sont vraiment, mignonne et émouvante, parce que, quand on sait qu'il ne saisit pas tout, bah on se dit, bah oui, il est courageux, et c'est vraiment très beau, et puis j'ai bien aimé toute l'histoire en elle-même, bon, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est Première Guerre et Seconde Guerre mondiale, donc c'est vrai que, pour des personnes qui ne seraient pas trop au niveau de ce genre de livre, je pense quand même que ça pourra vous plaire, parce qu'on n'est pas au niveau de la guerre, au niveau des tranchées, on est vraiment dans, à l'arrière en fait, avec les familles, et puis voir ce monde, du point de vue d'un enfant de 9 ans, bah c'est vraiment très émouvant, et ça change en fait, voilà, vous n'aurez pas tout ce qui est horreur, vous aurez des allusions, et tout ça, ce qui fait qu'en fait ce livre peut être lu, un petit peu à deux échelles, en fonction de vos connaissances, etc, mais voilà, vraiment, c'est vraiment un très très beau livre, plein d'émotions, et je pense qu'il pourra beaucoup, beaucoup vous plaire, en tout cas, un petit coup de coeur pour moi, et je vous encourage vraiment à le découvrir, donc il sort le 25 avril, je ne sais pas si oublie, je n'ai pas regardé, donc voilà. Et donc le livre que j'ai terminé, juste avant de faire la vidéo, il s'agit du tome 1 de Zaha, le passeur, d'Élodie Tyrell, publié aux éditions Michel Quintin. Alors, Élodie Tyrell est une auteure, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par trois fois, et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. J'ai déjà lu le tome 1 de son autre série, qui est L'Elfe de Lune, qui m'a vraiment bien plu, mais pas totalement convaincue non plus, ce qui fait que je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais je compte le lire, parce que j'ai toute la série chez moi, ma soeur Lélie, Lélie, donc il y a 12 tomes dans L'Elfe de Lune, mais L'Elfe de Lune est pour un lectorat un petit peu plus jeunesse. Zaha, c'est un lectorat plutôt young adulte, 12-13 ans, voire pour les tomes 4 et 5, comme l'auteur me l'a dit, plutôt 14-15 ans avec des scènes de torture, etc. Donc, c'est certainement un livre qui peut plus intéresser que L'Elfe de Lune, voilà, L'Elfe de Lune c'est plus pour les jeunes, et puis Zaha c'est un petit peu plus young adulte. Donc on est dans la fantasy, mais, je vais vous parler de l'histoire avant, donc l'histoire en fait c'est l'histoire de Zaha, qui est donc un petit garçon, un jeune homme de 17 ans plutôt, voilà, qui vit une vie tout à fait normale pour son peuple, voilà, mais qui est un petit peu insouciant, et puis qui aime bien défier sa déesse en fait. Et puis, du jour au lendemain, en fait, il va tomber sur un homme qui va lui confier un objet, un bracelet, et du fait qu'il ait cet objet, en fait, il va se voir confier une mission qui va l'emmener donc loin de chez lui. Mais voilà un petit peu pour le pitch. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est tout ce qui est le personnage de Zaha, auquel je me suis bien attachée, tout ce que l'auteur nous dresse et tout ça, voilà, c'est vraiment très beau, c'est bien décrit au niveau des paysages, parce que je me suis rendue compte qu'au niveau des discussions physiques, on n'en a aucune, ou très peu, voilà, on décrit le personnage par il est beau, il est belle, mais il n'y a pas beaucoup de personnages physiques, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à me mettre l'image de Zaha dans la tête. Donc, je me suis un peu identifiée de Zaha à lui, alors que lui, ce n'est pas du tout Zaha, ce qui est un petit peu problématique. Voilà, mais c'est un petit peu l'un des seuls défauts que j'ai à dire, l'absence de description physique. Mais autrement, voilà, je me suis bien, j'ai vraiment bien aimé, donc c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses, c'est un livre de 250 pages, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des scènes hyper poussées, etc. C'est vrai que c'est assez succinct, mais ça n'empêche pas, voilà, j'ai bien aimé. Donc ce sont des livres de 6-7 euros, et voilà, vous pouvez voir la magnifique, enfin je trouve la couverture vraiment belle en fait, j'aime bien les couvertures des éditions Michel Cardin, je les trouve, elles sont brillantes et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir, si vous en avez l'occasion. Je ne sais pas combien il y a de tomes prévus pour le moment, donc, mais voilà, je vous mettrai l'information dans ma chronique, puisque je vais demander ce petit détail à l'auteur. En tout cas, un bon premier tome, j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma panne, donc voilà, on va voir ce que ça donne par la suite. Alors très rapidement, les livres que je lis, et ceux que je prévois de lire prochainement. Les livres que je lis, alors dans le cadre de mes études, même si ça y est, je n'ai pas assez d'examens, mais je continue quand même de lire, parce que étrangement, j'aime bien. Il s'agit de Psychopathologie de la vie quotidienne, de Sigmund Freud, donc aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Donc voilà, c'est dans le cadre de mes études. J'avoue que, voilà, Freud et moi, on n'est pas forcément d'accord, mais je trouve intéressant de pouvoir lire ces livres, ne serait-ce que pour donner des arguments, sur pourquoi on n'est pas d'accord, et puis pour connaître un petit peu tout. Je ne suis pas sûre de tout lire, je pense, déjà parce qu'il y a pas mal de passages que j'ai déjà étudiés en cours, et puis, bah voilà, je pense un petit peu abrégé, parce que c'est bien, mais je pense qu'en livre de chevet, ça va rapidement me saouler. Donc il faut que je le rende à la médiathèque. Accessoirement. Et puis, je suis en train de lire Le secret de Cracovie, donc de Malgorzata et Michal Kuzminski. Voilà, voilà. Donc publié aux éditions ZDL. Donc j'en ai pas lu énormément, tout simplement par manque de temps, parce que je suis en période d'exam, mais pour le moment, ça ne me déplaît pas, donc on va voir ce que c'est. Voilà, en même temps, ça ne me déplaît pas, mais j'ai lu, ouais, 36 pages. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la répartition. Enfin, ce que j'aime bien et qui est un peu étonnant, en fait, vous avez des, enfin, là c'est le prologue, hop, donc vous avez un prologue, puis là, vous avez le chapitre 1, et puis à l'intérieur de ce chapitre 1, vous avez des sous-chapitres. Donc, voilà, 1, 2, non, je crois que ça va jusqu'au 6 pour le chapitre 1, 5 pour le chapitre 1, puis après, vous avez le chapitre 2, voilà, et puis ça va continuer un peu comme ça pendant tout le livre, donc c'est pas mal parce que ça permet de couper assez facilement son livre, sachant qu'en fait, si j'ai bien compris, ce n'est que tout parti correspond à un personnage, donc ça veut dire quand même qu'il va y avoir pas mal de personnages, donc j'espère, voilà, bien m'y retrouver, j'espère surtout l'avancer assez rapidement parce que je me traîne. Et puis pour mes lectures à venir, donc 2 lectures, les 2 prochaines lectures que je pense lire, c'est Scarlett, le tome 2 de Chronique Linaire de Marissa Meilleur parce que j'ai une lecture commune prévue pour le 15 avril et qu'il faudra que je la lise, mais je n'ai pas commencé. Et puis La Chambre d'Anna de Stéphane Bela, donc aux éditions MA, parce que c'est un SP que voilà, il faut que je le lise, surtout qu'il a l'air super intéressant, donc là, ce sera sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà, donc voici pour un petit peu mes lectures, les lectures que j'ai lues, j'espère vous avoir convaincu de découvrir certains livres, pourquoi pas. et puis je vous dis à la prochaine fois pour une future vidéo, donc une vidéo à venir, bilan, il va falloir que je la tourne et puis voilà, le petit concours que je vais lancer d'ici fin de cette semaine, ce début de semaine prochaine. Voilà, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio